Je m'appelle Alain Ossorbois, je suis ingénieur process soudure. On est des hommes de terrain, on est le lien entre la production, la qualité, entre les différents services. On assure la partie quotidienne de gestion des aléas, de programmation, de réglage machine et on intervient également en cas de la maintenance. Atlantique, c'est un groupe français mais qui est présent à l'international, donc on est plus de 10 000 collaborateurs dans le monde répartis sur 28 sites industriels. Le groupe fabrique et conçoit des solutions de confort thermique, des produits de chauffage, de climatisation, de ventilation, de systèmes de production d'eau chaude sanitaire. En France, on a trois sites de fabrication de chauffe-eau, donc à La Roche-sur-Yon en Vendée, à Saint-Louis en Alsace et ici à Fontaine, sur le territoire de Belfort, qui sont équipés de cellules CMT et Twin. Au total, on en a 16 en France. Sur le site de Fontaine, nous fabriquons des chauffe-eau thermodynamique, des chauffe-eau électrique, des chauffe-eau solaire et du ballon échangeur. Ce qu'il y a de commun à tous ces produits-là, c'est la cuve et maillée. C'est la première étape du cycle de fabrication de nos chauffe-eau, on va venir rouler des flancs, les souder, équiper la virole avec différents éléments, qui peuvent être des échangeurs, des piquages, des contre-brides. Ensuite, on va venir emboîter les fous avant d'effectuer les soudures circulaires. On va contrôler toutes nos cuves à 100% avant de les envoyer sur l'atelier d'émaillage, donc on va vitrifier de l'émaille qui assurera la protection anti-corrosion. Après, en fonction de la finalité du produit auquel il est destiné, ils seront équipés différemment. C'est pour une pompe à chaleur, donc une application solaire ou un ballon électrique. On travaille actuellement en trois équipes, on produit plus de 400 000 pièces à l'année. On a opté il y a deux ans pour le remplacement de notre procédé historique qui était soufflu en poudre, par le nouveau procédé proposé par Phrenus en Twin CMT, en bifil. On a rétrofité nos deux soudures circulaires, donc on a travaillé sur l'intégration du matériel Phrenus et sur l'adaptation aux nouveaux procédés. La nouvelle technologie nous a permis de gagner en productivité via la vitesse minière de soudage. On est passé de 2 mètres minutes à 3,5 mètres minutes. On peut se réveillement envisager d'aller encore plus loin, donc ça nous a permis de gagner en qualité de soudure par la maîtrise de l'apport d'énergie. Donc le système Twin CMT en bifil nous permet avec le fil leader en courant liste d'assurer la pénétration, et avec le fil trailer, le suiveur, le CMT, d'assurer l'empessage. Au final on obtient un profil de cordon assez large avec un excellent mouillage sur les bords, qui nous permet de faciliter grandement le réglage, donc le point d'impact. Le passage CMT Twin nous a permis également de gérer beaucoup plus facilement les phases délicates d'amorçage et de recouvrement sur les soudures circulaires, qui étaient plus difficiles à gérer sous flux en poudre, avec des RCU, des paramètres d'amorçage et d'extinction d'arc assez simples à gérer. Et au final on a divisé notre taux de rebut de longue qualité par plus de 5. En parallèle de ça, le passage en mag par rapport au flux nous a permis de gagner en propreté atelier. C'est-à-dire que le flux nous générait un laitier qui nécessitait un nettoyage quotidien, une désinstallation, parce que le flux étant assez volatile, on en avait partout. Et donc ça imposait quasiment une heure par jour avec deux personnes à pelleter le laitier, pour le faire recycler par la suite. Donc en plus de ça, on n'a plus de recyclage. La maintenance a été clairement réduite, parce qu'on n'a plus l'impact que pouvait avoir le flux volatile sur toutes les pièces mécaniques en mouvement. Donc l'usure prématurée, c'est plus la même maintenance, c'est beaucoup plus simple. Donc ça se limite au matériel de soudage, au soufflage de gain ou au changement de tube contact, mais plus à l'installation globale. Pendant le rétrofit des installations, on a fait participer nos chefs d'équipe, qui sont aussi nos régleurs machines. Donc en fait, ça leur a permis de prendre en main le matériel et de se rendre compte en fait de l'évolution de technologie. Donc on leur a refait des formations spécifiques à l'utilisation du matériel. Et clairement, ils ont pu se rendre compte que c'était beaucoup moins sensible que le flux, et beaucoup plus tolérant en fait en termes de procédés. Donc le réglage en est simplifié. On a diminué en fait les interventions de réglage sur les machines. On sont clairement satisfaits. Le rétrofit, il s'est fait en plusieurs parties. D'abord la partie mécanique. On a dû en fait modifier la machine spéciale pour intégrer le matériel Fronus à l'intérieur. Donc les torches, le buffer. Et d'autre part, en fait, la partie générateur. Où là, en fait, ça a été beaucoup plus simple. Parce qu'en fait, ils ont été directement compatibles avec nos automates existants. Donc il n'y a pas eu grand chose à faire. Et là, au final, on arrive à utiliser les générateurs sur des vitesses de soudage de genre de 3,5 mètres minutes. avec des facteurs de marche élevés aux alentours de 420 ampères sur le fil leader. La technologie nous apporte en fait la possibilité de souder rapidement. Donc à ampérage élevé avec un facteur de marche élevé. Plus on va chercher à aller vite, plus il faudra monter l'ampérage. Parce qu'on doit garder la même énergie instantanée. Le matériel offre la possibilité en fait d'effectuer un suivi en temps réel des paramètres de soudage. De l'intensité, de la tension, de la vitesse de fil. Autant sur le fil leader que le fil trailer. Et il nous permet également d'alerter en cas de dérive. Et de conserver et d'archiver l'historique des soudures réalisées. La France a fait un peu office de précuseur chez Phronus. Pour l'installation des systèmes CMT Twin. Et là, le matériel se déploie progressivement sur nos sites à l'étranger. Après deux années de recul, le changement de procédés, ça fait toujours peur au départ. Mais finalement, on se rend compte qu'il y a souvent des solutions sur le marché qui sont beaucoup plus adaptées à nos applications. Et il ne faut pas avoir peur de changer. Parce que le changement fait toujours peur. Mais là, nous on a fait clairement un gap en changeant de technologie, en changeant de procédés. Et avec le recul, si c'était à refaire, on le referait sans problème. Encore.